La Fekaforon avec One All Sport pour un nouvel équipementier. Des noms circulent, dont la marque SM de Claudel Nubici. Samuel et Thoophile pourraient être sollicités. Le choix du nouvel équipementier des lions indomptables est imminent. Le Cameroun rond avec One All Sport, qui sera le nouvel équipementier des lions indomptables Le Cameroun a décidé de mettre fin à son partenariat avec One All Sport, l'équipementier ne répondant plus aux attentes de la fédération camerounaise de football. La Fekaforon a exprimé sa déception quant au non-respect des engagements de la marque gérée par David Mandelson. Un nouvel appel aux entreprises pour trouver le successeur Le chef du département de la communication de la Fekaforon a annoncé qu'un appel d'offre sera lancé dans les prochains jours pour trouver le nouvel équipementier des lions indomptables. Des noms circulent déjà, notamment celui de Dr Claudel Nubici et sa marque SM, qui propose une vision novatrice pour le football camerounais. Le rêve de révolution de Dr Claudel Nubici Claudel Nubici, qui envisage de se présenter à l'élection présidentielle de 2032, lance un appel à Samuel et Thoophile pour soutenir sa marque SM. Il prône la valorisation des marques locales pour un football reflétant la fierté nationale. Fin de contrat avec OAS, les indiscrétions sur le nouvel équipementier le Cameroun dit adieu à One Allsport lors du match contre le Zimbabwe, marquant un tournant pour les lions indomptables. Le choix du nouvel équipementier suscite des spéculations, avec des marques renommées telles que Puma, Adidas et Nike en lice. Mot de la rédaction, la décision du Cameroun de rompre avec One Allsport soulève des questions sur l'avenir des lions indomptables. Qui sera le nouvel équipementier et comment cela affectera-t-il l'équipe nationale ? L'attente est à son comble pour découvrir le choix final et les implications de cette transition pour le football camerounais. L'équipe de rédaction de Cameroun Magazine. Samuel Eto'o ne touche aucun salaire à la FECAFU, finançant lui-même des projets pour le football camerounais. Un activiste célèbre salue son engagement. Samuel Eto'o fils un bénévole philanthrope à la tête de la FECAFU Le passage de Samuel Eto'o fils à la tête de la Fédération camerounaise de football est encore en cours, mais déjà des évaluations peuvent être faites. Un activiste des réseaux sociaux a pris la parole pour souligner les actions entreprises par l'ancien footballeur, préférant voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Des chantiers ambitieux en cours selon l'activiste, Samuel Eto'o fils a lancé de nombreux chantiers importants pour le football camerounais. Parmi ceux-ci, la construction d'un siège de la FECAFU à la hauteur de la grandeur du football camerounais, ainsi que la mise en place de stades de football de proximité dans chaque arrondissement du Cameroun. Les travaux sont déjà en cours dans plusieurs arrondissements, et des projets sont également prévus pour les sièges des délégations régionales de la FECAFU. Un engagement financier personnel il est également souligné que Samuel Eto'o fils ne perçoit aucun salaire pour ses fonctions à la FECAFU. L'ancien joueur de football s'engage bénévolement pour son pays et pour le développement du football camerounais. Cette action est d'autant plus remarquable qu'elle permet à la FECAFU d'économiser des millions de francs CFA chaque mois, qui peuvent être réinvestis dans d'autres besoins. Selon l'activiste, il est important de reconnaître et de saluer les actions positives de Samuel Eto'o fils, au lieu de critiquer systématiquement. Il encourage l'ancien footballeur à poursuivre dans cette voie et le félicite pour son engagement envers la FECAFU. Il est indéniable que l'engagement bénévole de Samuel Eto'o fils à la tête de la FECAFU est une action louable. En renonçant à un salaire et en investissant personnellement dans des projets pour le football camerounais, il montre un véritable attachement à son pays et à sa passion pour le sport. Cependant, il est important de rester vigilant et de s'assurer que ces actions bénéficient réellement au développement du football au Cameroun, et ne servent pas d'instrument de communication. Alors que les élections présidentielles de 2025 approchent, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire traverse une période de tensions internes. Philippe Neum, membre du bureau politique et secrétaire général de section, appelle les militants et les cadres du parti à mettre de côté leurs ambitions personnelles pour œuvrer ensemble au retour du PDC-IRDA au pouvoir après 25 ans d'opposition. Dans une lettre ouverte, il exhorte les dirigeants à rechercher l'unité et à se concentrer sur l'intérêt supérieur du parti, mettant en garde contre les divisions qui pourraient nuire aux chances de succès. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour aller à la chasse pour tuer le gibier et partager après le PDC-IRDA ne change jamais ses anciennes méthodes. Ce que nous avons fait et nous avons perdu les élections municipales, régionales et sénatoriales dans les différentes régions. Aucun ne veut faire une conception, tout le monde veut le même poste et nous perdons bêtement. Le PDC-IRDA est dans l'opposition depuis 25 ans et ça ne dérange personne. Je vais m'adresser aux États des différents prétendants des futurs candidats pour les élections présidentielles de 2025 qui s'agitent sur les différentes plateformes pour faire la promotion d'un tel ou tel candidat que le PDC-IRDA veut accéder au pouvoir d'État donc leurs ambitions personnelles doivent être mises de côté et voir l'intérêt de notre grand parti le PDC-IRDA. Pour une fois où nous sommes au bout du tunnel vous voulez nous tirer vers le bas, on vous est à l'œil. Nous militants statutaires, vous attendons au tournant. Il y a un congrès qui a été organisé et a élu démocratiquement un président à plus de 97% des suffrages exprimés et des résolutions ont été prises. C'est maintenant que vous avez aiguisé vos dents pour aller mordre votre propre partenaire qui a le meilleur profil pour nous ramener le pouvoir d'État. C'est méchant. Nous vous avertissons que nous tolérons de tels agissements à notre sein. Revoyez vos copies sinon nos bonjours même vous n'aurez plus. Nous demandons au comité des sages et des vice-présidents du parti le PDC-IRDA de se mettre au travail pour un rapprochement entre les potentiels candidats aux élections présidentielles à notre sein. Sinon ils seront complices et tenus responsables de tout ce qui adviendra. Au président du parti le président Tijan tient de faire des démarches auprès de ses potentiels candidats pour une discussion franche, honnête et sincère pour ramener la paix à la maison. Nous militants qui faisons des va-et-vient entre nos cadres afin de les inciter à se porter candidats de revoir leur copie car le PDC-IRDA est un bien commun qu'on ne doit pas détruire. Le 17 septembre 2024, le colonel fugitif Claude Pivi, condamné à perpétuité dans le cadre du procès du 28 septembre 2009, a été arrêté au Liberia. Selon les médias guinéens, Pivi a été extradé vers Conakry dans la nuit du mardi au mercredi, mettant fin à plusieurs mois de cavale. A son arrestation, il était très affaibli et éprouvait des difficultés de mobilité. Contexte de la fuite. Évasion, Claude Pivi s'était échappé de la maison centrale de Conakry le 4 novembre 2023, grâce à un commando armé, ce qui avait suscité de nombreuses interrogations sur son lieu de cachette. Mystère entourant sa cavale son évasion avait créé un climat de mystère et d'inquiétude quant à ses mouvements et à son réseau de soutien. L'arrestation de Claude Pivi marque un tournant dans cette affaire judiciaire, permettant aux autorités guinéennes de poursuivre les procédures légales liées à sa condamnation. Cette situation souligne également les défis liés à la sécurité et à l'évasion de prisonniers dans le pays. L'arrestation du colonel Claude Pivi, l'un des principaux accusés du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, marque un tournant décisif dans cette affaire. qui a longtemps hanté le pays. Cette arrestation, survenue au Liberia après plusieurs mois de cavale, est porteuse de plusieurs implications. A l'occasion de la rentrée politique du PPACI à Lyon samedi 14 septembre 2024, le Dr Issa Malik Koulibaly, président de l'inspection générale du parti, a lancé un appel vibrant aux Ivoiriens de la diaspora en France. Lors de cet événement, parrainé par le Dr Coné-Catinant de Justine, il a rappelé le triomphe de Laurent Gbagbo en 2010, où plus de 60% des votes de la diaspora en France lui avaient été acquis. Il a dénoncé l'annulation injustifiée de ses résultats par la CEI et exhorté les électeurs à renouveler cet engagement en 2025 pour assurer la victoire de Gbagbo. Si dessous ses déclarations pour gagner l'élection présidentielle, il y a deux paramètres à maîtriser, la liste électorale et le juge électoral. S'il s'agit d'une élection locale, on y ajoute le découpage électoral. La liste électorale actuelle présente au moins 5 défaillances majeures. La première, et de loin la plus importante, est que le président Laurent Gbagbo n'y figure pas. Notre combat est de tout faire pour qu'il y soit. Et il y sera. La deuxième défaillance est qu'elle contient de nombreuses irrégularités, bien connues de la CEI. La troisième défaillance est que cette liste électorale existe depuis 15 ans. Dans la plupart des pays, la liste électorale est totalement refaite tous les 10 ans. Chez nous, cela fait 15 ans, et la révision nous coûte 12 milliards chaque année. Malgré cela, rien ne change fondamentalement. Entre 4 et 5 millions d'électeurs potentiels n'y sont toujours pas inscrits. C'est en cela que le prochain enrôlement est crucial. Il s'agira pour chacun, à son niveau, d'inciter son entourage à faire en sorte que ce chiffre diminue. Un autre problème majeur réside dans la fraude sur les documents administratifs ivoiriens, tels que les passeports, les certificats de nationalité et les extraits de naissance. Des noms nationaux obtiennent ces documents pour diverses raisons, y compris pour s'inscrire sur les listes électorales et voter. Cette fraude compromet la crédibilité de notre liste électorale. Ainsi, si la révision se fait de la même manière qu'au cours des 15 dernières années, cela ne changera pas grand chose. En France, il y a environ 1 million d'ivoiriens, donc 1 million d'électeurs potentiels. En 2010, le président Laurent Gbagbo a remporté ici plus de 60% des voix. Le responsable de la CEI a pourtant annulé le vote de tous les ivoiriens de l'extérieur, sous prétexte qu'il y avait eu des problèmes dans un seul bureau de vote. C'est parce qu'il savait que le président Laurent Gbagbo avait gagné. Ce que vous avez fait en 2010, vous devez le refaire en 2025 mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Le directeur du collège d'enseignement secondaire de l'Inté, situé dans le département du Mbam et Kim près de Yoko, a annoncé sa démission le 27 août dernier. Il a communiqué sa décision au ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalovalyonga, au moyen d'une lettre formelle. L'agent, qui relève des services déconcentrés du ministère en charge des enseignements secondaires, avait été nommé le 23 août par l'arrêté numéro 436-24-minsec. Cependant, Mbarga Njaela évoque les contraintes de l'âge qui l'empêche désormais de remplir certaines fonctions. Fort de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, il a occupé le poste de censeur dans différents lycées pendant 9 ans et a dirigé le CES de Njol, dans l'arrondissement de Yoko, pendant 7 ans. Il décrit les conditions de déplacement pour ce dernier poste comme un véritable parcours du combattant, une situation qui a perduré jusqu'en 2024. De plus, il a dû faire face à l'éloignement de sa famille pendant toute cette période. A seulement 17 mois de la retraite, Mbarga exhorte le ministère à procéder à son emplacement par un personnel plus jeune. La raison principale de sa démission serait l'inaccessibilité du CES de l'Inté, son nouveau lieu de travail, autrement que par moto. A son âge et compte tenu de son état de santé, il ne se sent plus en mesure de supporter de telles conditions. Alors que la retraite approche, il suggère au MINESEC de lui permettre de terminer sa carrière dans un établissement d'enseignement d'enseignement secondaire situé dans la localité de Mou, sa ville d'origine. de Mou, sa ville d'enseignement 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 d'enseignement. de Mou, sa ville d'enseignement 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 d'enseignement. – Sous-titrage FR 2021